Voilà, dans tous les cas, merci de vous être libérés ce matin pour assister à cette session. Je m'appelle Arnaud Denelin, je suis directeur de la filière Offre Expertise de Peak Time Group et je suis content aujourd'hui d'introduire ce webinaire sur le PRA Cloud, autrement dit le Disaster Recovery as a Service, avec l'acronyme de DR qu'on utilisera avec mes collègues pendant toute cette session. Avant de commencer, je vais vous faire un petit mot sur Peak Time Group. Alors, Peak Time Group, nous sommes une entreprise 100% indépendante qui est dirigée par nos deux cofondateurs, Franck Flippot et Laurent Duiquet, que vous voyez à l'écran. Nous sommes une entreprise de service à forte valeur ajoutée, tant sur l'ensemble des collaborateurs qu'on forme au plus haut niveau de nos solutions que dans les technologies que nous opérons pour nos clients. VMware, d'ailleurs, ça fait partie de ces éditeurs. Alors, Peak Time Group, en quelques chiffres clés pour l'année 2020, c'est 300 collaborateurs à date. Nous avons réalisé 30 millions de chiffres d'affaires en 2019 et notre organisation nous permet aujourd'hui d'adresser trois secteurs métiers, alors que sont le retail, là, vraiment d'où on vient, c'est notre ADN principal, et le SQR également, et entreprises qui regroupent les PME et PMI, ainsi que le secteur public. Alors, avant de passer à la suite, comment va se dérouler ce webinaire ? Alors, tout d'abord, je parlerai du partenariat qu'on a avec VMware, et aussi de notre historique Fort, qui est là pour vous rassurer et rassurer nos clients. Ensuite, les enjeux du disaster recovery. Alors, même s'ils sont évidents aujourd'hui, je pense aux yeux de tous, j'en rappellerai quelques-uns. Ensuite, alors, Adopt-un-drace. Adopt-un-drace, c'est un joli slide pour vous présenter une offre spécifique qu'on a validée avec VMware, qu'on a validée en interne sur Peak Time pour vous permettre de tester réellement la solution. Ensuite, nous rentrerons dans le vif du sujet avec Gilles Hedreux, consultant avant-vente chez VMware. Bonjour Gilles, est-ce que tu es avec nous ? Oui, bonjour à tous, bonjour Arnaud. Écoutez, merci de me donner l'opportunité de partager avec vous et avec vos clients. Effectivement, je suis architecte au sein de VMware et j'assisterai et j'animerai ce webinaire. Parfait, donc toi, tu vas nous présenter en quelques slides la valeur proposée par le disaster recovery de VMware Peak Time. C'est bien ça ? C'est bien ça. C'est super, merci beaucoup. Ensuite, nous ferons une démo de la solution avec Johan Welch, notre directeur technique et directeur de l'innovation chez Peak Time Group. Bonjour Johan. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Effectivement, je vais avoir lourd de charge de faire une démo qui fonctionne. Je vais vous montrer à quel point c'est prêt, ne t'inquiète pas, et puis vous montrer la facilité d'utilisation du produit. Ça devrait faire. Bon, très, très bien. J'espère que les réplications sont en cours. Très bien, et nous finirons donc avec le témoignage de Couram, responsable de l'exploitation IT de l'UNEDIC. Alors l'UNEDIC, c'est l'association qui est chargée de la gestion de l'assurance chômage en France. Bonjour Couram. Bonjour Arnaud, bonjour tout le monde. Bonjour toi. Alors effectivement, j'aurai l'occasion de partager avec vous le retour d'expérience du coup de l'UNEDIC sur la mise en place du LUDERAS par Peak Time Group. Très bien. En tout cas, ça nous fait vraiment plaisir que tu puisses être avec nous aujourd'hui. On sait que ton agenda est très chargé en ce moment. Donc merci beaucoup pour cette heure passée avec nous. Pas de soucis. Alors passons à la suite. Je parlais de l'expertise VMware Peak Time Group en introduction. Effectivement, VMware, un partenariat majeur pour Peak Time. j'ai hâte d'être plus loin en fait. Je pense qu'on peut considérer VMware réellement dans la stratégie de développement de nos offres d'hébergement parce que ça fait plus de dix ans, mais même bien plus de dix ans finalement qu'on utilise VMware. Alors finalement, comme vous sur vos systèmes d'information, j'en doute pas, avec l'arrivée de Vespher, nous on l'a utilisé dès le départ pour les plateformes de nos clients plutôt orientées web. Donc c'était une possibilité pour nous d'assurer la résilience des plateformes d'hébergement de sites internet. Donc ça, c'était un peu le point de départ. Et ce qu'on apprécie avec VMware, c'est vraiment ce partenariat. C'est-à-dire que c'est un suivi dans le temps. C'est des roadmaps sur lesquels nous, on peut également s'appuyer pour réaliser nos propres roadmaps et qu'on vous présente quand on vient avec notre force commerciale chez vous et vous présenter nos solutions. Donc voilà, c'est un suivi régulier. C'est des experts certifiés au plus haut niveau sur toute la strate de l'ingénieur d'affaires jusqu'aux avant-vente qui les accompagnent, qui sont également d'obéillance technique. Donc nos avant-vente sont vraiment également formés sur toutes les nouveautés de VMware. Et derrière, pour oeuvrer, pour délivrer tout ça, nous avons une force technique avec plus de 10 experts, parce que j'ai mis 10 experts, mais c'est un peu plus que ça, sur l'ensemble des environnements VMware. Et aujourd'hui, VMware, ce n'est plus que Vsphere. C'est bel et bien toute une stack, comme je le note en bas à droite de ce slide. VMware, c'est Vsphere, Vsane pour la partie virtualisation de stockage. Mais l'orchestration de tout ça autour de VCloud Director, CDA et VCN pour la partie network, constitue toute cette stack qu'on gère au travers, nous, nos certifications, notre expertise, et qui nous a amenés à afficher aujourd'hui brillamment une expertise vérifiée avec le VCloud Verified. VCloud Verified, c'est quoi ? VCloud Verified, c'est quoi ? C'est pour vous l'assurance, justement, d'être accompagné de bout en bout, tant au niveau commercial que technique. Je sais que vous, on en reparlera un petit peu ensemble. Dans tous les cas, ce que je voulais vous dire, c'est que 10 ans, c'est aussi suivre l'évolution et les features de VMware. Et aujourd'hui, PeakTime s'inscrit autant dans l'hébergement de plateformes, d'applications web, mais on voit une réelle transformation depuis les dernières années sur une hybridation de vos systèmes d'information et les systèmes d'information de nos clients. Alors, l'hybridation avec du débordement typiquement de systèmes d'information, voire même l'hébergement aujourd'hui total d'un système d'information. Donc, PeakTime en sens est aussi transformé avec les nouvelles features, les nouvelles solutions qu'on propose VMware pour permettre d'adresser aujourd'hui des hébergements comme cette plateforme. J'en veux pour preuve, donc, ce slide qui vous affiche la progression du nombre de VM chez nous. Et on voit bien cette accélération sur les 3-4 dernières années en passant de 1 500 VM à 2 100 VM. C'est vraiment la traduction chez nous de notre transformation également de notre métier vers de l'intégration d'infrastructures. Et notre différenciateur par rapport à nos concurrents, et vraiment va se trouver là, c'est qu'on vous permet d'accéder à toute la résilience et la sécurité des clouds. Nous sommes ISO 27001 et hébergeurs de données de santé. Tout ça, évidemment, l'écosystème VMware en profite et nous en faisons profite à nos clients. Donc, résilience, sécurité, qui aujourd'hui nous permet d'afficher cette offre. D'ailleurs, c'est une belle transition avec le slide suivant, s'il te plaît, Yoann. Cette offre de PRA Cloud, PRA Cloud, ou donc Disaster Recovery as a Service. Donc, quel est le contexte aujourd'hui du disaster recovery en France ? Un petit focus finalement chez nous. Et quels sont les enjeux pour vous ? Je vais peut-être faire des redites, mais je voulais commencer par là, sur le fait que c'est indispensable et pourtant toujours peu adopté en France. Ça, c'est pas un sentiment. On avait le sentiment, nous, au début, quand on a ouvert cette offre-là. On a un peu de mal à démarrer. Mais finalement, c'est un peu la tendance qu'on a en France. On le voit au travers de nos partenaires, notamment VMware, avec qui on en discutait pas plus tard qu'hier, sur le fait qu'on n'est pas les meilleurs élèves. Alors, on retrouve du PRA. Je ne dis pas que vous n'êtes pas aujourd'hui vous-même équipé de PRA. Mais je dis que ça reste quand même compliqué à adresser et qu'un PRA, ça vit et ça se teste. Donc, il faut suivre l'évolution. Et c'est toute la complexité qu'on retrouve sur les versions d'ailleurs on-premise de Disaster Recovery. à maintenir et suivre les évolutions du système d'information. Alors, pourquoi ? Parce que c'est coûteux. C'est coûteux en temps. C'est coûteux en ressources. Il faut suivre les capacités et la capacité vraiment en termes de stockage et de ressources, mais les capacités aussi à pouvoir déclencher ce Disaster Recovery. C'est coûteux également en licence avec Johan et les équipes techniques. On a eu l'occasion de benchmarker, de tester d'autres solutions de Disaster Recovery. Techniquement, il n'y a pas de problème, ça tient la route. Le seul souci, c'est que côté ROI, c'est des ROI qui ne sont atteignables qu'à partir d'un nombre assez conséquent de VM à protéger. Et c'est, je pense, en ce sens que le marché aujourd'hui du Disaster Recovery est mal adressé chez nous. Alors, avec le PRA Cloud, finalement, il n'y a plus de problème parce que vous n'allez payer que ce que vous consommez. Et nous, nous sommes Cloud Provider et c'est là qu'on est là pour vous rassurer que votre PRA est disponible à tout moment. Nous sommes tenus par nos S&D. On est tenus de garantir le service. Donc, associé à cette consommation, à l'usage, ça, évidemment, de toute évidence, ça vous permet d'accéder à un PRA en toute sécurité. La perte d'accès partiel ou total au data center du site principal, je vous dis, c'est peut-être bateau, un petit peu comme argument, mais on parle évidemment là des différents risques de type sanitaire ou environnementaux. Certains de nos clients, on l'a constaté avec Johan avant, donc là, on redémarrait pendant cette période-là, depuis mars. Alors, Covid, je ne sais pas, mais en tout cas, on redémarrait des applications via leur Disaster Recovery Service. Ils tournent toujours aujourd'hui via ce DRAS. Ça, on peut s'en douter, si on analyse un petit peu, il n'y a plus personne ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Pardon, j'ai une coupure réseau, excusez-moi. Donc, je disais qu'il n'y a plus personne, finalement, sur site. Il n'y a plus les petites mains qui sont là pour rebrancher le cap quand ça ne va pas ou alors, dans le cadre du PRA, c'est de déclencher ce PRA. Donc, ce n'est pas évident. Donc, le PRA Cloud, vraiment, là, il est différencié parce qu'il est disponible à tout moment. Voilà. Donc, la sécurité intrinsèque au DRAS, selon nous, c'est vraiment, là, toute la valeur du service du Disaster Recovery Cloud. C'est tous ces mécanismes de contrôle d'intégrité de la donnée, la validité des workloads des VM qu'on retrouve nativement dans les produits de VMware. Et c'est vraiment ça qui fait qu'on, finalement, peut avoir confiance en son PRA. Alors, avec Johan et en collaboration avec VMware, finalement, on trouve ça tellement évident et tellement simple d'accès qu'on a imaginé pour vous d'offre spécifique dans le cadre de ce webinaire. C'est notre offre de Try & Buy. Try & Buy, donc, testez votre solution PRA Cloud et adoptez-la. Alors, petite dédicace à celui qui a voulu ce petit picto, mais finalement, pas si mal parce que ça traduit bien l'accès au Disaster Recovery. On le teste et on l'adopte. Voilà, nous avons donc avec VMware convenu d'une gratuité des licences de partie cloud provider sur une durée d'un mois et qui nous permet à nous, PICTEM, de vous proposer d'accéder à cet environnement Disaster Recovery Cloud sans frais mis en service. Nous sommes entendus en interne également sur une enveloppe d'accompagnement à l'intégration que vous pourrez récupérer sur votre projet si vous souhaitiez, à terme de ce try, eh bien, passer votre Disaster Recovery en production parce que le tenant, donc la partie cloud qu'on va vous mettre à disposition, sera finalement votre environnement définitif. Voilà. Donc, Eugénie qui a organisé ce webinaire, merci d'avoir créé les questions et donc de savoir si vous êtes intéressé par cette offre. Vous retrouverez ça dans le sondage. Je vous laisserai tout à l'heure pouvoir répondre à ces quelques questions. Très bien. Donc, maintenant, pour la suite, on va rentrer un peu dans le vif du sujet avec Gilles sur le fonctionnement réellement de ce DRAS, comment ça fonctionne et comment ça fonctionne avec PICTEM. Écoute, merci Arnaud encore une fois pour cette introduction et ce partenariat. Donc, sans faire de redites, effectivement, c'est un partenariat très fort parce qu'on n'est pas uniquement, on va dire, un pourvoyeur de technologies. On a une roadmap commune, on a vraiment des enjeux communs à l'usage et on veut apporter les dernières nouveautés, les petites capacités ou services innovants à l'ensemble, on va dire, des clients PICTEM. Et PICTEM, comme tu l'as dit Arnaud, vous êtes Cloud Verify, vous avez été un des tout premiers Cloud Verify et ce n'est pas, entre les humaines, un badge de plus avec un éditeur. C'est vraiment quelque chose qui vous met devant de la scène, qui récompense votre savoir-faire, vos compétences, et également le fait que vous êtes constamment en recherche d'innovation et vous suivez également, comme tu l'as dit, la roadmap de VMware. Donc, c'est également quelque chose qui, à nos yeux, a de la valeur, puisque vous êtes même au plus haut niveau du partenariat VMware, ce qui est très engageant également de notre côté. Maintenant, effectivement, je ne voulais pas faire de cette présentation une présentation purement VMware. Oui, on vous outille, on vous permet d'offrir des services en tant que cloud provider. Et sur ce marché du DRAS, nous, on voit effectivement un certain nombre de chiffres clés qui montrent à quel point ce marché répond à un besoin fort de vos clients. Le premier, c'est que les entreprises, comme tu l'as dit, sont digitalisées, se transforment, les applications sont de plus en plus complexes. Ce qui veut dire que quand on doit en assurer la maintenabilité et qu'à tout moment, être en capacité de réagir en fonction de certains contextes, que ce soit des cyberattaques, des problèmes technologiques, des problèmes tout simplement d'énergie, la solution DRAS vient tout de suite à l'esprit. Et comme tu l'as partagé encore une fois au début, ça peut être appréhendé aussi comme quelque chose de très onéreux, très cher et qui ne peut pas forcément répondre à l'ensemble des typologies d'entreprise. Donc ça, c'est vraiment des remontées clés. IDC, d'ailleurs, remontent que le marché du DRAS va croître de manière assez importante sur ces prochaines années, tout simplement parce que ça répond à un contexte, à des enjeux concrets, encore plus dans l'actualité du moment. Donc sur les cinq slides que je veux proposer, effectivement, sur la partie gauche, il va y avoir une partie outillage sur la valeur intrinsèque de VMware, vous la connaissez. C'est du fait qu'on a un modèle complètement agile, décorrélé du hardware. On est en capacité d'apporter, on va dire, une réplication, une granularité sur cette protection des workloads, des technologies de restauration et de fonctionnement des applications qui sont complètement embarquées. Encore une fois, on ne va pas uniquement se focaliser sur la VM que vous connaissez, mais vraiment sur tout l'écosystème, sur l'application. et c'est bien cette application qu'on protège et qu'on permet, sur laquelle on permet d'avoir cette résilience chez votre cloud provider qui est BigTime. On le répète et on ne le répétera pas assez, c'est comme les backups, une technologie de disaster recovery à ce service, ça se teste. Et quand bien même on planifie un timing pour dire, tiens, deux fois dans l'année, je vais la tester, il y a l'évolution des applications qui font que ces mêmes besoins, cette même criticité, elle est très difficile à tenir. Et dans ces enjeux, la solution VMware qu'on va vous présenter ci après, elle est complètement transparente et elle s'intègre à ces problématiques. Et sur ces problématiques, donc encore une fois, VMware, c'est une partie des problématiques, mais il va falloir de votre côté créer un plan et des actions bien définies avec les différents acteurs, identifier les périmètres, les applications qu'il faut protéger avec peut-être des niveaux de SLA et des niveaux pour entrer avec les terminologies techniques avec des RPO et des RPO différents, définir les contacts d'urgence. Donc, tout ce plan d'action, ça semble un peu naturel, mais dans la réalité, dans le fonctionnement et la mise en place, ça peut également susciter beaucoup de questions et dire, finalement, c'est très complexe, trop complexe, même peut-être pour moi, pour mon métier et ce n'est pas fait pour moi. Et c'est également le but de ce webinaire, on veut vous donner l'accès, on veut vous dire que grâce à l'accompagnement, grâce à la motorisation entre guillemets VMware, on va vous permettre d'accéder à ce niveau de service et quelque part, dormir sous vos deux oreilles liées à votre métier ou aux applications qui seront hébergées chez BigTime. Donc, les quatre vraiment points cruciaux de cette solution, pour la nommer Cloud Director Availability, déjà, c'est une solution de restauration native. C'est-à-dire, comme beaucoup de nos clients, vous êtes sur des technologies V-Sphere, ça apporte une robustesse, quelque part, une sérénité sur cette capacité à avoir consolidé, à avoir des workloads qui tournent H24. Mais la solution CDA, c'est ça qui est très intéressante, c'est qu'elle s'intègre nativement dans votre écosystème V-Sphere. Ça va être un simple plugin dans V-Center et on le verra par la suite avec la démo de Johan. Le deuxième point quand on parle de disaster recourse of reed, c'est qu'on ne veut pas de décalage, de shift en disant « Ah bah oui, mais il y a telle portion d'application, en réalité, elle nécessitait des mécanismes différents et elle n'était pas synchronisée. » Là, encore une fois, on a une exécution complètement symétrique entre la source et la cible, ce qui fait qu'à tout moment, vous êtes en synchronisé et vous êtes sûr de la véracité et de la capacité à jouer ce disaster recovery. Enfin, un troisième point très important, la protection, elle doit être simple et rapide en mise en place. Et donc, le pont qu'il y aura entre l'accès, le V-Center chez vous et l'environnement de Big Time, cette gestion, cette facilité à interagir et à définir même peut-être des niveaux de réplication différents entre vos applications, vous devez être en mesure de définir des critères différents. Et encore une fois, c'est apporté via cette solution. Et comment c'est apporté via cette solution ? C'est qu'on va avoir une plateforme complètement intégrée. On a mentionné cette technologie qui est V-Cloud Director et au sein de V-Cloud Director, vous allez avoir sur ce portail cette capacité en mode self-service en tant qu'utilisateur de gérer complètement de bout en bout vos réplications, vos niveaux de SLA et quand on dit réplication, c'est dans les deux sens. Donc, c'est vraiment quelque chose de différenciateur et qui apporte quelque chose de très fort selon nous. Pour synthétiser et pour voir vraiment sur la partie technique on va dire les périmètres de chacun donc chez vous, vous allez avoir un V-Center, vous avez déjà un V-Center entre guillemets sur ce V-Center vous allez installer ce qu'on appelle un plugin. Ce plugin c'est ni plus ni moins qu'une appliance qui va vous permettre de répliquer et d'intégrer vos workloads avec l'écosystème PeakTime. Donc, ça sera à travers les liens, à travers Internet, à travers la connexion que vous aurez au data center de PeakTime et sur le data center de PeakTime il y a entre guillemets un réceptacle une organisation qui vous aide évolue sur laquelle vous pouvez également avoir ce qu'on appelle plusieurs virtual data centers qui répondent à différentes criticités et différents besoins et sur cet environnement vous aurez un clone manager qui vous permet de gérer de manière autonome vos SLA vos tests de disaster recovery vos PRA vous aurez ces fameux réplicateurs et ces tunnels qui vous sont dédiés et tout ça complètement disponible sur cet environnement avec Cloud Director donc c'est quelque chose de très appréciable et très simple à mettre en oeuvre et ça c'est également qui peut être quelque chose qui peut être antinomique avec toute la criticité des PRA donc voilà un peu les deux éléments qu'il faut avoir à l'esprit avant la présentation et la démo de Yoann donc cette mise en place donc on vous dit que c'est très simple c'est vraiment cinq petites étapes de votre côté une fois que le plugin est installé vous allez choisir un ou plusieurs VM ou workloads mais ça peut également être on va dire ce qu'on appelle une VApp c'est-à-dire une application pour laquelle vous allez vouloir la répliquer et la protéger dans l'organisation qui vous est dévolue chez PeakTime et sur cette application la deuxième étape ça va être de définir peut-être des niveaux de SLA avec une granularité à la VM avec des taux de rétention des taux de synchronisation qui peuvent être différents sur des stockages qui peuvent être également différents tout ça ça vous est disponible au rendu disponible à the service via le portail et via une page dédiée dans cet environnement avec Cloud Director et le dernier point c'est effectivement quand on parle de PRA c'est cette capacité à confirmer également qu'à tout moment cette synchronisation cette réplication est bien défective et avant même le fait de pouvoir jouer ce PRA d'avoir un certain nombre de facteurs d'indicateurs qui vous dit oui sur tous ces éléments-là que ça soit réseau que ça soit stockage que ça soit compute j'aurais bien la capacité les dernières synchronisations ont bien été effectuées et l'enveloppe et tout le contexte du PRA quelque part c'est ready to run et tu n'auras pas de problématique quand tu vas jouer ce PRA donc c'est le cœur et les fondations de cette solution Cloud Director avec la ludique écoutez voilà pour les quelques slides que je voulais vous partager je vais passer la main à Yoann qui va vous faire une démo sans plus attendre merci Gilles alors effectivement charge à moi d'illustrer concrètement ce qui va se passer donc pour planter un petit peu le décor dans cette démo-là on va partir d'un état initial qu'on va partager donc d'une part vous allez voir mon browser et d'un côté vous allez voir un V Center Classics ça va être le on-prem comme chez vous sur un autre onglet vous allez voir l'interface Veclade Director avec le plugin CDA et une petite application de démonstration que j'ai mis en oeuvre assez simple un WordPress avec deux VM voilà donc l'état initial c'est un on-prem le Veclade Director avec mon tenant qui est créé et les deux qui sont reliés via cette appliance dont on a parlé juste avant avec Gilles qui permet de faire en sorte que votre data center connaisse notre data center et que les réplications se passent pour l'instant dans la démonstration vous allez voir il n'y a encore aucune réplication en place alors c'est parti alors évidemment c'est une petite vidéo que vous allez voir c'est un petit peu flou les quatre premières secondes après ça va partir donc là je suis sur le V Center On-Prem et on voit les VM et le site de démo qui est un WordPress avec vraiment les premières pages très basiques deux VM pour constituer ce site WordPress on a une VM qui fait du qui fait du front Apache et une VM qui fait du pourquoi ça a démarré qui fait du du MySQL donc je prends la console voilà et donc vous allez voir l'adresse démo 1 en fait elle fait de l'Apache tout simplement Apache PHP on peut plus classique l'adresse démo 2 elle fait du MySQL pour la persistance des données voilà donc je referme bien proprement mes sessions voilà donc on voit bien le plugin de Veclade Avability qui est déjà installé c'est mon côté On-Prem et la première page là je vais faire une petite pause on voit sur la partie On-Prem déjà le plugin Avability qui permet d'avoir les informations globales sur le nombre de VM en cours de réplication les débits en cours les états des réplications donc là vous voyez qu'il n'y a aucune réplication sortante de mon On-Prem vers le cloud pour l'instant il n'y a rien on va le mettre en place ensemble je me connecte sur mon tenant Veclade Director donc voilà démo de RAS je récupère mon mot de passe et je me log donc Veclade Director permet d'afficher les virtual data centers qui sont à ma disposition en tant que tenant donc là j'en ai deux on verra je ne l'utiliserai que celui de gauche et le petit plugin Veclade Avability qui est disponible là aussi pour l'instant il y a une VM qui est là pour une démonstration mais là peu importe et j'ai un Edge qui est prêt donc le Edge petite pause aussi là donc le Edge c'est la partie réseau c'est un firewall logiciel fourni par la partie Veclade donc à l'anciennement NSX qui permet de régler toutes les parties réseau donc le firewall le routage les tunnels SSL les tunnels VPN SSL les tunnels IPsec etc. donc passons on a le même système et on voit bien les réplications en 30 pour l'instant il n'y en a pas et c'est tout l'objet c'est qu'on va les construire donc retour sur le Vcenter On-Prem je choisis mes deux petites machines que vous avez vu DRAZDEMO1 DRAZDEMO2 je choisis mon Virtual Data Center d'arrivée je peux en avoir plusieurs je choisis ma RPO et c'est tout ce qui est obligatoire pour pour lancer la réplication donc il y a quelques petites options supplémentaires que j'ai passées peu importe on pourra en revenir en détail après dans les questions si vous voulez avoir plus de détails là on voit que très rapidement dans Vclad Director les objets sont en train de se créer et qu'on voit les premières réplications entrantes dans Vclad Director donc Incoming Replication from On-Prem donc là les VM sont en train les coquilles sont en train de se créer voilà elle était rouge elle passe verte donc ça c'est des envies enveloppes d'accueil de vos VM les fichiers de définition et ensuite les réplications vont démarrer donc voilà c'est parti 2% pour la première 0% pour la deuxième donc là le flux passe entre le On-Prem et le Vclad Director et on voit bien que sur le On-Prem j'ai exactement la même vue avec les mêmes taux d'avancement il faut laisser dérouler donc le flux d'un site à l'autre est chiffré dans un tunnel donc il n'y a pas de soucis ce que je vais devoir faire pour la démonstration c'est créer mon réseau d'arrivée donc là je vais créer un réseau démodrace qui va avoir le même Sunnet et le même adressage que la partie On-Prem pour accueillir les VM donc je vais retourner dans mes VM je vais regarder la configuration de ces VM là et vous allez voir en fait je récupère son IP et surtout la gateway de cette VM qui est On-Prem pour la configurer sur le Edge voilà 10-30-46-254 c'est l'info qu'il faut retenir voilà donc mon firewall virtuel va usurper votre gateway il va être 10-30-46-254 c'est assez simple il y a juste ça à configurer pour la démonstration ça va aller très vite donc VCD va démarrer mon réseau configurer une interface sur le Edge pour être la 10-30-46-254 de manière à pouvoir reprendre le trafic des VM donc et d'être la gateway par défaut donc ensuite ce que je fais c'est que je prépare ma démo donc ma bascule et donc je vais autoriser un certain nombre de flux à rentrer donc là je vais autoriser pour la démo le flux web à rentrer sur l'IP public qui est alloué à mon Edge donc je filtre quand même pour un peu par sécurité donc depuis mon IP source vers l'IP public qui est monté sur sur mon Edge j'autorise le port 80 là sur ma démo effectivement j'ai laissé du HTTP mon roxler c'est pas très bien pour une démo qui dure 5 minutes ça suffira on fait enregistrer dès que les configurations sont déployées sur le Edge je mets en place un NAT donc une adresse translation entre l'IP public port 80 et l'IP de la VM telle qu'elle était avant elle a pas changé d'IP privée 10-30-46-203 si il m'en rappelle bien port 80 également j'enregistre la configuration est poussée sur le Edge et là c'est vraiment le minimum minimum pour avoir une démo qui fonctionne et reprendre la main donc une fois que ça c'est fait je peux retourner sur mon plugin avec la divability regarder les on-prem on voit que tout est synchronisé bon c'est parfait il n'y a plus de synchro en cours c'est à jour donc là sur le on-prem je dois voir la même chose on a vu un petit un petit débit passer là je vais être prêt à basculer alors je vais faire une petite pause ici hop donc vous voyez là je m'apprête à cliquer sur migrate donc on a trois scénarii possibles dans Veclade Availability le premier scénarii que je vais utiliser c'est migrate donc là ce qui va se passer c'est que les VM à la source vont être arrêtés proprement les données vont être synchronisées et redémarrer sur le Veclade Director le deuxième bouton qui est le mode gros bouton d'urgence à utiliser quand tout est cassé c'est le bouton failover et à lancer évidemment depuis Veclade Director c'est le bouton failover qui va nous permettre de démarrer immédiatement les VM donc la réplication Veclade Director va considérer que la source n'est plus fiable donc on va casser la répli démarrer les VM le plus rapidement possible le troisième bouton c'est le bouton test failover dans ce cas là la réplication tourne encore par contre on va démarrer les VM dans Veclade Director pour tester l'accessibilité de l'application et si tout va bien on est content on peut démonter ce test la réplication continue en arrière plan donc il n'y a pas de soucis et on recommence le fonctionnement normal donc le test failover est important parce qu'il permet effectivement de valider que la machine est fonctionnelle au redémarrage et accessible via l'IP public de ma démo donc je vais continuer sur le migrate donc un petit certain nombre d'options notamment une petite information qui me dit que les VM vont être éteintes à la source c'est important et on me dit attention la partie réseau il va falloir l'affiner donc effectivement je n'ai pas configuré mon réseau de reprise donc je vais dire que mes machines sources vont arriver dans le réseau démo de race que j'ai créé tout à l'heure pour repartir donc là c'était parti je clique voilà la migration est lancée donc les VM vont s'arrêter à la source la synchro va avoir lieu pour les derniers octets qui ont pu être différents entre les deux mais je n'ai pas publié de nouveaux articles donc il ne va pas y avoir beaucoup de données à synchroniser donc vous voyez ça va assez vite ça en est à 50% voilà donc la réplication là est arrêtée les données sont maintenant cotées Vcladirector les VM sont éteintes à la source sur le on-prem la migration va se terminer dans quelques secondes allez allez j'espère que ma vidéo n'est pas en pause non c'est bon ça tourne encore voilà donc là dans ce cas là ce que Vcladirector fait c'est qu'il va permettre de voir les VM maintenant dans la partie Vcladirector centre de données en haut à gauche puisqu'elles n'étaient pas disponibles avant et dès que cette étape se termine elles vont passer en état running starting voilà bon ce sont des petites VM mais quand même quelques dizaines de gigas c'est bon c'est parti donc je les vois drasdmo1 drasdmo2 elles sont sous tension donc a priori mon site devrait être disponible on va faire le test tout de suite voilà 4617 c'était l'IP publique que j'avais utilisé j'ai récupéré la main sur mon site de démo je vais faire une petite vérification sur l'ancien en rafraîchissant ma page et l'ancien ne répond plus c'est normal vu que j'ai éteint mes VM il ne répondra plus jusqu'à ce que je fasse la bascule retour ce qu'on va pouvoir faire assez rapidement donc on peut retourner dans Vcladavability je vais récupérer la main sur mes VM voilà from on-prem et je vais inverser donc là je fais un reverse ça veut dire que la réplication va avoir lieu dans l'autre sens donc là la réplication a lieu dans le sens cloud vers on-prem donc là c'est le cloud qui pousse vers mon v-center là c'est mis en place et donc les réplications apparaissent maintenant dans le outgoing replication puisqu'elles sortent de Vcladdirector et qu'elles sont en train d'être mises en place les VM ont disparu à ma source de mon inventaire parce que là maintenant plus question de jouer avec les 10 directement des VM il ne faut plus les voir sur le v-center il ne faut pas prendre de risque avec les données on ne peut pas allumer les VM pendant qu'elles sont en train d'être répliquées donc là c'est Vcladavability qui gère cette partie là il ne faut surtout pas le court-circuiter donc les VM n'apparaissent plus donc la synchronisation est en cours voilà on avance quelques pourcents donc il fait un calcul de différentiel entre ce qu'il a de ce côté cloud et de ce qu'il y a côté on-prem donc là il ne va pas recopier grand chose mais par contre il lui faut le temps de faire la différence de bloc vous voyez ça avance assez vite 4, 18% donc là on travaille uniquement sur un différentiel une fois que la réplication sera mise en place en sens inverse on va pouvoir rebasculer à la source là il ne nous reste plus beaucoup de temps avant la fin de la démo il ne nous reste plus que 2 minutes donc le juste temps de synchroniser les derniers blocs la vidéo n'a pas été enregistrée un peu accélérée donc c'est vraiment le temps réel voilà c'est 15% donc on peut parler des petites options qui sont disponibles par exemple quand on configure le RPO donc on a le choix entre plusieurs temps 5 minutes 10 minutes 15 minutes enfin tout est réglable voilà c'est fait donc là je vais encore faire une migration de retour oui les VM seront éteintes à la source avec la directeur et rallumées de l'autre côté c'est encore une bascule propre entre guillemets donc les VM vont réapparaître dans mon inventaire quand avec la directeur la viability aura fait le nécessaire voilà voilà la une qui revient elle est partie la 2 va pas tarder voilà la 2 revient elle va démarrer aussi on peut pas se tromper on peut pas se tromper non les VM sont supprimées de l'inventaire ça veut pas dire qu'elles sont supprimées les 10 mais elles sont supprimées de l'inventaire pour éviter les erreurs humaines en fait voilà donc là c'est démarré les VM sont revenus sur mon on-prem je vais attendre que la fin du stopping côté de RAST voilà et surtout ce que je vais faire c'est que je vais faire un reprotect pour me reprotéger encore une fois donc dans le sens on-prem vers cloud voilà reprotect voilà c'est reparti on va réinverser la synchro il va refaire son différentiel de bloc pour être sûr qu'il va pas copier les données pour rien et puis on va aller surtout tester le site je pense c'est important de vérifier qu'il est bien revenu allez voilà le reverse se termine voilà donc les répliques apparaissent dans le from on-prem et là maintenant je peux rafraîchir et normalement je retrouve la main sur mon site et mes VM et voilà c'est reparti l'aller-retour est terminé donc tout ça voilà donc on a fait un aller-retour entre un data center entre un v-center on-prem et la plateforme Veclade Director on a fait cet aller-retour en 10 minutes à peu près une application web assez classique somme toute un front un middle avec un wordpress un accès réseau simple également mais là les combinaisons sont assez assez larges on peut imaginer beaucoup de combinaisons réseau on peut imaginer beaucoup de mise en place firewalling plus complexe de routage des tunnels SSL voilà après c'est toute la puissance de l'outil NSX qui est à disposition oui c'est exactement ça c'est ce que je disais en introduction finalement aujourd'hui il n'y a plus de limite tu me confirmes bien avec Gilles il n'y a plus de limite sur les flux à passer c'est à dire qu'on pourrait même imaginer dans des configurations réseau donc précises avec tout ce qui va bien évidemment pouvoir avoir les mêmes sous-réseaux d'un côté à un autre c'est possible ça ? alors oui là vous avez vu dans la démo en fait les VM n'ont pas changé d'IP privé ils ont dû changer d'IP public donc mon adressage est identique donc si on a par exemple des clients qui se connectent alors ici avec un VPN le VPN peut se terminer sur le Edge NSX et le routage reste le même donc il n'y a pas de soucis de ce côté là on peut aussi envisager des scénarii plus complexes où on vient étendre le L2 du On-Prem dans dans Vclad Director avec ce qui s'appelle la L2 VPN Gateway donc il s'agit d'une petite appliance encore une fois à déployer sur le Vcenter On-Prem cette appliance peut être déployée en racha aussi au cas où pour les besoins de haut dispo et vient étendre le L2 qui est chez vous On-Prem dans le réseau Vclad Director de manière à par exemple ne migrer qu'une machine et même si elle est dépendante des machines On-Prem le L2 étant étendu elle verra toujours les anciennes VM sur le On-Prem alors après il y a à voir les problématiques de latence ça dépend où vous êtes situé la qualité de votre opérateur forcément il peut y avoir des impacts mais c'est tout à fait envisageable bien sûr voilà en fait tout ça c'est effectivement rendu disponible parce que tu le soulignes il faut évidemment les liens à réseau qui vont bien par contre il y a une énorme avancée là-dessus et c'est 100% compatible avec toutes les nouvelles façons de connecter et d'interconnecter les sites distants si bien que si vous êtes déjà dans des projets de software defined WAN typiquement on est capable de véhiculer ce disaster recovery au travers des WAN comme ça des WAN de nouvelle génération on est d'accord tout ça c'est cet overlay alors idéalement il faudrait le cloud VMware bien sûr mais on peut imaginer d'autres partenaires bien sûr oui il y a la connectivité réellement réseau plus bas niveau et ensuite il y a tout le processus VMware au-dessus voilà très très bien très bien merci beaucoup pour cette démonstration et du coup WAN bah non Murphy que j'attendais bah non il n'y a pas eu Murphy non j'ai un petit peu triché effectivement j'ai fait une vidéo mais vous me croyez ou pas mais je n'ai pas galéré pour faire cette démo et ça m'a pris ça m'a pris 10 minutes effectivement le plus dur c'est d'écrire le script mais c'est tout non non ça on te croit sur parole et d'ailleurs justement c'est une belle transition merci merci à toi en tout cas pour cette démonstration pour la suite donc du coup de cette session c'est le témoignage finalement de notre client Lunedic qui aujourd'hui est représenté par Couram donc Couram je me permets de te réintroduire si tu veux bien merci d'être là avec nous nous on t'a adressé le sujet il y a quelques quelques années maintenant alors il y a plusieurs sujets autour de Lunedic il y a une partie backup au départ et ensuite c'est arrivé au niveau du disaster recovery en tout cas aujourd'hui toi tu es responsable d'exploitation IT de Lunedic et tu es en charge de cette partie disaster recovery avec petite pensée je le mets maintenant et tu vois si tu l'abordes ou pas mais sur les risques que j'ai abordé en début de présentation je parlais du risque des risques sanitaires mais il y a aussi le risque environnemental et de mémoire ça a été aussi un accélérateur pour vous en fait parce que vous êtes situé en bord de scène c'est bien ça Couram ? parfaitement alors du coup merci pour cette intro Arnaud donc du coup pour vous donner déjà quelques éléments de contexte déjà comme le disait Arnaud en intro Lunedic c'est le régime qui gère l'assurance chômage en France nous avons une mission d'utilité publique encore plus forte d'ailleurs dans le contexte actuel de crise sanitaire et sociale parce que nous jouons un rôle d'amortisseur social d'un point de vue SI nous sommes entièrement virtualisés sous VMware depuis plusieurs années maintenant avec environ 200 VM nous avons des enjeux métiers assez forts qui nous oblige à maintenir une disponibilité une forte disponibilité en tout cas de nos services socles et applicatifs et clairement on ne peut pas se passer notre SI alors du coup pourquoi le dérache ? c'était la question que tu voulais me poser exactement je voulais te demander pourquoi vous aviez eu un besoin à un moment donné de disaster recovery et c'était quoi finalement ta problématique ? c'est ça donc en fait il y a maintenant trois ans on a initié ce projet de se doter d'un des races nous avions déjà un site de continuité qui d'ailleurs existe toujours pour les applications qu'on a jugées critiques qui sont déjà éligibles en continuité mais rien ne couvrait finalement le cas du sinistre majeur et donc pour en synthétiser un géographiquement nous sommes situés près de Gare de Lyon et aussi près de la Seine un peu un peu trop près même donc nous sommes aux premières loges en cas de cru pour faire simple donc voilà ça c'était clairement un élément un élément concret qui a qui a qui a qui a qui a qui a été moteur pour en tout cas voilà se doter d'un des races donc alors comment comment ça s'est fait ça s'est fait je dirais en plusieurs étapes d'abord nous avons lancé avec Peak Time Group un projet d'externalisation de nos backups vers un repository Vim Cloud Connect Vim étant aujourd'hui notre solution de backup pour nos VM donc Peak Time Group étant partenaire Vim Cloud Connect ça nous a simplifié cette 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 configuration donc historiquement on était sur des des backups sur bande donc d'accord à l'ancienne donc cela nous garantissait une disponibilité des jeux de sauvegarde à l'extérieur de nos locaux donc ça c'était déjà une première une première une première base qui était nécessaire cependant ben cela ne suffisait pas parce qu'en cas de sinistre majeur il fallait pouvoir reconstruire et je dirais avoir un minimum de maîtrise sur le délai de reconstruction ça c'était voilà c'était important donc donc pour ça nous nous sommes lancés bon dans différents pocs alors de mémoire en fait les premiers pocs qu'on a lancés c'était chez Azure et AWS donc ont duré pour respectivement un bon mois pour chacun et on n'a pas véritablement réussi à atterrir sur un scénario crédible alors pourquoi je dirais c'est parce que alors à l'époque c'est vrai qu'on est on est en trois ans en arrière à l'époque on avait certaines limitations certaines limitations techniques parce que je pense que c'était encore assez frais à l'époque et surtout bah en fait voilà on avait des temps de restore qui étaient trop longs repartir d'un repository chez Peak Time pour restaurer chez Azure ou AWS ça ne marchait pas ça ne marchait juste pas et une autre problématique qui revenait quel que soit le voilà le pop qu'on a mené c'était la complexité réseau à mettre en oeuvre ça ça a été vraiment un gros un gros frein parce que en fait dans tous les cas on avait un réadressage IP des VM à prévoir et ça clairement ça rendait les opérations fastidieuses quoi donc ça 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 un peu voilà on refroidit nos ambitions de se doter de ce dérasse donc du coup on a mené un peu un terme à cette époque donc voilà ça c'était déjà la phase on va dire de 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 pourquoi avoir choisi Big Time pour notre dérasse alors après avoir déroulé ces pocs c'est un peu à ce moment là qu'on a commencé à travailler avec les équipes de Julien Sion sur 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 comment dire sur l'atterrissage d'une solution un peu clé en main basée sur sur VMware donc la réplication n'était pas forcément une piste envisagée initialement parce qu'en fait on était surtout dans l'optique de se dire on va en fait restaurer nos backups sauf que restaurer 200 VM voilà il faut une infrastructure disponible il faut quel que soit le partenaire et il y a un temps de restauration qui est quand même il faut les renseigner il faut tous renseigner c'est ça c'est un boulot donc donc voilà ça c'était donc du coup on a voilà on a on a travaillé avec 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 les équipes de Big Time alors du coup le point fort vraiment ça a été cet accompagnement par Big Time pardon qui bah concrètement a permis une prise en compte du contexte et une réponse personnalisée qui bon voilà là avec le recul je dois dire n'existe pas vraiment avec avec AWS ou Azure ou en tout cas il va falloir aller la chercher donc ça ça a été un élément moteur donc qu'est-ce qu'on a fait donc on a pu élaborer en fait un plan divisé en trois lots un premier lot qui globalement a été la mise en place d'à peu près 30 VM alors 28 si je me souviens bien 28 VM critiques qu'on a jugé nous critiques qui ont été mises en réplication donc avec un avec un RPO d'une heure donc ça c'était le premier lot le premier lot donc une construction basée sur voilà sur une réplication donc comme le montrait un peu Johan dans sa démo voilà ce lot nous garantit une bascule assez immédiate en fin de compte donc voilà ça c'était pour le premier lot le deuxième lot ça a été du coup la mise en place la mise en place de donc d'un séquencement sur la restauration des VM depuis le repository de backup Cloud Connect avec un ordre défini donc pour prioriser les VM qui sont qui sont susceptibles de de servir de servir plus plus rapidement le métier et puis enfin un troisième lot qui lui est plus moyen terme qui est de reconstruire les VM pour les services qui sont déjà redondés parce que pour rappel on a déjà en fait un PCI donc qui couvre déjà certaines applications et donc la reconstruction de ces VM finalement c'est simplement pour revenir un peu en situation nominale d'un point de vue haute disponibilité donc voilà à peu près déjà le plan qui a été un peu élaboré avec QuickTime et alors je dirais pour le lot 1 la nouveauté pour nous c'était quand même la découverte de la brique VMware NSX parce que comme je vous le disais dans le POC ce qui a été un peu un peu comment dire difficile ça a été les aspects réseau et très franchement la partie VMware NSX ça nous a grandement simplifié la partie configuration réseau pour faire simple on a pu globalement créer une extension réseau au travers d'un tunnel L2VPN et finalement arriver à reconstituer l'équivalent de nos VLAN sur le site de reprise de PeakTime et ça ça a été vraiment le point fort l'intérêt majeur c'est vraiment la simplicité de la solution aucun réadressage IP nécessaire et du coup les VM qui sont déjà répliqués sont finalement déjà raccordés au réseau cible ça peut être compliqué en fait vraiment en configuration on peut l'imaginer parce que on adresse un réseau le même sous-réseau à distance et qui plus est sur un cloud c'est ça mais il y a NSX il y a l'accompagnement qu'on t'a aussi fourni finalement dans le paramétrage de tout ça qui a fait que c'était un réel succès je me souviens bien c'est ça et donc du coup finalement en cas de sinistre nous on a une entière autonomie pour activer ces VM depuis le portail VCloud Director comme vient de nous montrer Johan dans sa démo et on a finalement cette autonomie qui nous permet d'activer le DRAS c'est à la demande c'est quand tu veux c'est ça en fait nous on a accès à ce portail du groupe qui est sécurisé parce que du coup il est accessible depuis seulement des IP qui sont du coup propriété de l'UNEDIC entre guillemets et donc du coup on peut aller effectivement à notre demande à notre volonté activer ce DRAS voilà du coup juste pour préciser peut-être ce qu'il nous reste à faire c'est un peu éprouver ce DRAS donc nous on a déjà pu valider la solution dans un environnement pré-prod et donc pour la production ce qu'on a demandé c'est ce qu'on a demandé à Peak Time c'est de nous provisionner finalement une VM NSX supplémentaire de test pour pouvoir vraiment établir un plan de test et avoir une forme d'autonomie supplémentaire pour réaliser un peu des plans de test réguliers voilà donc ça c'est quelque chose qui reste à faire du coup qui va être fait prochainement et voilà donc globalement c'est un peu dans les grandes lignes ce que je pouvais vous partager de l'implémentation de la solution DRAS à l'UNEDIC c'est parfait merci beaucoup de ce témoignage d'autant plus sur un volume de machines virtuelles qui est conséquent tu l'as dit en plus on comprend tout à fait pourquoi c'est indispensable si ça tombe finalement derrière l'assurance chômage n'est plus pilotée donc du coup certains ne pourront pas profiter des aides de la France donc voilà je comprends tout à fait est-ce que Gilles Yohann voulait rajouter quelque chose sur l'intervention de Couram alors pour ma part je vois que ça illustre bien et je pense que c'est toujours bien de le répéter mais la complexité réseau et c'est ce message qui dit qu'on va être en capacité de protéger les VM et de les redémarrer sans changement d'adresse IP c'est effectivement un confort surtout quand on doit manipuler des applications sur lesquelles on ne connait pas forcément le contexte et on est juste à l'infra on doit s'assurer qu'elles tournent effectivement ça c'est une valeur très forte et j'entendais aussi les capacités sous-jacentes avec la partie NSX qui a permis d'étendre les VLAN ça c'est effectivement ce que tout le monde souhaite mettre en place effectivement j'allais j'allais embrayer là-dessus puisque c'était la partie compliquée en fait cette partie extension de L2 et cette fonctionnalité-là elle est vraiment appréciée effectivement chez nos clients très bien écoutez merci à tous je voudrais terminer juste sur la question qui a été posée merci donc du coup à Mme Chemineau sur sa question bonjour bonjour pardon faut-il des versions de produits VMware spécifiques on-premise Gilles tu as répondu je te laisse partager pour les gens oui alors effectivement c'est que quand entre guillemets on fait rêver on vous partage les avantages de cette solution vient le moment de se dire est-ce que c'est compatible finalement avec mon existant et donc la bonne nouvelle avec Cloud Director Availability c'est qu'on a même pu démontrer qu'on pouvait aider et apporter service sur des clients qui étaient entre guillemets des collectionneurs de Vesphere et qui étaient sur des versions de 5.5 alors effectivement notre conseil en tant qu'éditeur c'est quand même de suivre les matrices de support de nos solutions maintenant on est plus sur du 6.6.5 très clairement mais cette solution encore une fois a permis de démontrer qu'on pouvait adresser des cas avec des versions de produits qui pouvaient être plus anciennes l'autre point qui est important donc là on se focalise beaucoup sur le disaster recovery as a service mais un client qui justement par le même commence à s'apercevoir que bon l'informatique la complexité ses équipes en interne voire même on va dire veut complètement avoir de l'informatique as a service et vous donne ces workloads à gérer avec cette même solution on permet également de la migration et ça c'est également quelque chose de très fort avec cette solution puisque c'est du VMware il n'y a pas un sort de partie ou un partagé des disques ou quoi que ce soit c'est facile c'est bulletin et on permet d'avoir l'assurance de pouvoir redémarrer dans un même contexte un VMware qui tournait on-premise vers un VMware complètement managé maintenant chez un service provider oui d'accord et donc du coup d'assurer ensuite d'assurer la migration typiquement et les mises à jour de VMware et d'assurer la continuité du parcours de ces VM tout à fait ok ok parfait écoute merci pour cette réponse je vérifie juste il n'y en a pas d'autres donc écoutez il est je pense l'heure maintenant de clôturer cette session de webinaire merci beaucoup Kouram de ta participation c'est très intéressant d'avoir choose case très précis merci pour ce retour oui c'est Gilles merci à toi on se reverra tous ensemble pour les connecter ceux qui pourront revoir cette vidéo parce que c'est enregistré donc on publiera ça à nos différents clients qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui sachez qu'il y aura d'autres webinaires on profite un peu de cette situation pour se connecter et vous partager en tout cas l'information et nos nouveautés merci de votre présence merci Yoann de ta dispo je sais qu'aussi la fin d'année chez nous chez Cloud et Sécurité l'entité d'hébergement Peak Time c'est serré merci pour ta dispo et puis je vous dis à tous à très bientôt et un bon appétit du coup merci à vous au revoir à bientôt salut 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 salut